Sous-titrage Société Radio-Canada 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 normalement je fais une petite boucle dans la boucle en prenant ce chemin puis je montrerai où il arrive alors au delà du tas de lumière là où il y avait le carrefour où j'ai filmé la voiture on peut faire un circuit qui longe les champs plus loin mais c'est où il n'a pas le droit de bouter et puis on arrive ici sur ce chemin là où il y a un petit terrain pour les modèles réduit la radiation alors là on peut passer ça me permet de de faire une rallongeant un peu la boucle maintenant si je fais un panorama on arrive sauf erreur il est où il sera en point on voit le tunnel qu'on vient de prendre qui est beaucoup assez loin on voit le petit carrefour avec la boucle que moi je viens aussi ce qui m'a permis d'éviter enfin quand je suis avec la galop ça m'a fait éviter toute cette boucle là d'asphalte mais à pied c'est très pénible maintenant je continue on arrive là jusqu'au carrefour et puis depuis ce carrefour si on peut faire plus court descendre ce chemin qui est masqué qui longe les arbres et puis si on veut faire plus court on peut prendre le passage ici la cantonale qui arrive juste au dessus de la fin depuis cette cantonale on voit le fameux carrefour est un galop et à la vigne là où on a pique-nique et l'autre jour en dessus les biches et puis là on voit la ferme qui est tout près du carrefour voilà elles ont déjà tout mangé elles ont tout mangé le petit carré alors là on arrive au petit carrefour où ça part à droite pour traverser la route cotonale et avec Zagallo on part nous à gauche pour aller vers son petit champ du triangle alors là en général on arrive au trot ça c'est le chemin qui mène voilà au champ des oiseaux enfin on part que des oiseaux mais lui il va ici tout droit pour brouter un petit peu au bord alors depuis son petit triangle du chemin des oiseaux alors là on partait tout droit sur le rond pour aller à son petit champ qui caché là derrière mais qui longeait toute cette lignée d'arbres malheureusement on n'a pas le droit d'y aller c'est là qu'on a vu un couple de Milan royal dans les arbres alors voilà là on est dans son petit carrefour où il prenait ce qu'on appelait le champs régalo pour aller voter là mais on a dû arrêter parce que on s'est fait apostrophée là je vois pas bien je vois pas bien le champs mais private 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 ici rien pour les chevaux partout c'est private alors en quittant son carrefour on peut voir que on peut voir qu'on est bien dans la vallée voilà alors ici on va voir un peu plus loin alors ici un autre petit carrefour pour arriver ici aïe 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 vers ce qu'on appelait sa fontaine pas c'est toujours c'était toujours plein d'eau alors il les boire ici alors maintenant c'est bien sec voilà alors en revenant de sa fontaine il pouvait brouter tranquillement un petit peu au bord du chemin dans ce triangle où Sybille vient s'asseoir temps en temps et après on continue direction le grand point voilà après la longue ligne droite et puis la fontaine on arrive ici vers ce qu'on appelle les champs à marco vers du champ oui mais c'est vache alors là quand on arrive là on fait une pause on boucle un peu juste au début du champ voilà alors après la pause et bien on va prendre direction le rond point là avec le soleil sur l'écran je vois pas grand chose voilà je cours sur le par là voilà où la route on prend la petite route là où la voiture vient de passer et on va traverser le rond point et une fois qu'on a traversé ce rond point on peut suivre à droite je crois que je devrais arriver à suivre le chemin et on se retrouve de l'autre côté vers les champs à marco aussi alors là on peut aussi longer même plus sur la route que derrière les arbres et puis on arrive mais je vais y passer maintenant à l'autre côté où il y a une gravière mais là je pense que je vais la louper et là voilà on arrive vers la gravière et là il y a le départ d'un chemin qu'on appelle le chemin de la forêt alors là j'arrive au fameux rond point à traverser Hexagallo alors je le prends bien à droite par contre Hexagallo par contre Hexagallo je le prends au mieux hein en regardant à gauche et à droite et on sort après ici du rond point voilà 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 ce qu'on appelle le champ à marco voilà qu'il y a de l'autre côté la route et on y va pas et puis on prend l'entrée d'ici qu'on appelle le chemin des camions voilà le chemin des camions oui qu'on appelle ainsi moi j'expliquerai ça un petit peu plus loin voilà alors on appelle le chemin des camions parce qu'en pleine saison il y a des camions qui gravissent la grosse pente là pour aller exploiter ou déposer le gravier et puis là en face il y a l'exploitation des bois en ce moment qu'ils arrosent et c'est presque vide tout a été utilisé alors ils vont bientôt le remplir et puis ensuite en sortant de là j'ai déjà fait une fois le tour avec Zagallo du chantier des bois et puis là on arrive sur ce qu'on appelle le chemin de la forêt alors Zagallo il prend le tron depuis le début du chemin et puis il va un petit bout au tronc avec moi voilà alors le chant là qu'on ne peut pas utiliser bien sûr ça mange tout la rangée d'arbres là et puis donc il part depuis là et puis il longe les champs et là qu'il y a vraiment vert beau vert jusqu'au prochain carrefour qui est là voilà c'est joli je sais pas ce que ça donnera mais là il y a j'aurais qu'on appelle le pissenlit c'est magnifique et là je crois qu'on voit sauf erreur où Marco a pu mettre ses génisses qui étaient au pré voilà stop alors là on arrive à ce qu'on appelle le champ de la rizière là c'était toujours gorgé d'eau et ça ressemble vraiment à une rizière mais finalement c'est de l'herbe à vaches alors ce champ il va très loin plus loin que ces vaches là et maintenant elles commencent à pâturer là avec l'eau et puis elles changent les champs dès que elles en ont rasé alors voilà le chemin des deux maisons qui mènent au fond et si on le prend pas on tombe sur le chemin de l'usine électrique là où Zagallo nous a fait flipper 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 voilà fameux chemin qu'on a pris une fois j'ai fait une petite vidéo là-dessus où il pensait Zagallo pouvoir contourner ces deux maisons parce qu'il a toujours un petit souci avec le passage là et puis arrivé en haut il a vu qu'il pouvait pas alors il voulait descendre le long du talus dans tout le retour de ce chemin voudrenais et il a essayé de se prendre le talus impossible alors voilà du haut en bas depuis le portail toute la descente il a essayé de couper par le talus alors évidemment c'est un peu rock'n'roll j'ai quand même réussi à en faire descendre mais c'était hard alors là on voit mieux il a carrément voulu descendre depuis le portail là-haut ici en bas n'importe quoi c'est pas ce qu'il lui a pris et là il y a les jolies villas maintenant je suis mal placé qui est en bombe voilà depuis là on voit encore mieux le talus la grille la barrière et la descente alors voilà le fameux champ lent qui aboutit derrière les les box là voilà du champ et puis tout au loin là-bas puis j'ai encore expériment au bout je l'ai oublié je l'ai oublié de prendre tout au bas au loin là-bas on a un petit point de couleur foncée c'est à galop et là le nez dans l'herbe là je suis à fond avec le zoom numérique c'est pas bon voilà les magnifiques noirs j'essaierai de les filmer depuis un peu plus près parce que là je suis trop loin voilà je suis plus près mais ils ne me montrent pas leur meilleur profil hein tant pis tant pis sans te occuper abruté voilà dans l'ombre on voit juste des biches mais elles sont pas là alors maintenant je vais sauver un peu à droite avec mes larmes il est beau et puis voilà pour remonter ça c'est mitigé quand je disais que c'était mitigé c'est pas faux il faut refaire tout le tour de la ferme mais moi je vais pas le faire parce que ma carte arrive au bout et puis on voit juste la galop dans le coin là-bas c'est bien lui qui a la tête dans l'herbe donc moi j'ai fait une heure et demie pour faire cette grande boucle avec sa galop je fais deux heures à deux heures et demie donc ils broutent un peu plus que ce que j'ai marché voilà je les ai pas vu vers leur gîte mais elles sont juste là mais évidemment on va pas les voir comme il faut à cause voilà en tout cas il y en a une qui m'a repéré c'est celle qui fait le guerre je pense hein 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 C'est parti ! On va regarder la chérie, la femme, la chérie. Chérie, la femme ! La femme ! Ou non ? Les dents. Tu lui mets les dents ? Oui. C'est un petit gouinfre. Voilà mon petit loupinet. On se revoit demain matin, en fin d'après-midi. Toto, bonne nuit loupinet. Bon, alors moi je fermerai. J'arrive à fermer, j'arrive à fermer. Bon, ça va. Ça va s'arrêter là. T'as fermer, sapin ? T'as fermer ? T'as fermer. Alors loupinet, tu vois, on est le 20 et quelques avril, et puis il fait 6 degrés dans l'écurie. Alors ça, on ne s'y attendait pas, hein. Loupinet. La totale, loupinet. Elle est cachée. Attention, mon chéri ! Attention, mon chéri ! Attention, mon chéri ! Attention, mon coup de chiant ! Oh, mes âges ! Faut que je gagne à la loupinet, on dégage ici. C'est loupinet. C'est loupinet. C'est loupinet. C'est loupinet. Il est caché, hein ? Mon chéri, il y avait un chéri. Ah ouais, mon poule. Oh, non ! Chéri, l'amour ! Oh, chéri ! Non. Regardez, chéri, avec son petit corps, là. Viens faire un petit collino. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Regardez, regardez. Oh, non ! Héhéhé ! Encore une fois. Oh, non ! Héhéhé ! Il l'a attrapé, hein ? Ouais. Attention, mon chéri ! Bon. Ouh, houpi ! Loupinet. Attends. Regarde, tu vas se cacher, maintenant. Bon, on va vite sur le brésal. Ouais. Attends, va, loupinet. Je veux décrocher. Pousse-toi un petit peu. Voilà. Voilà. Tu peux sortir, loupinet. Allez. Salut, boy ! Ça va, mon lapin, le trois hommes ? Faut le faire sortir. Ouais, mais peut-être qu'un n'a pas mis la corde, hein. Ah oui ? Bah, il est trop pressé de manger sans fond, hein. Atends, on est… On a même pas regardé. Si on voyait là… Le truc, ici, par terre. Faut le faire, hein ? Voilà. Oh, non. Mais, attention, moi, chéri. Non, non, non. Ha, non, non, non. Il est fou, chéri! Àז أن ce mec! Não guarde! Guarde a chérie! Oh, non! Guarde! Oh, non, chéri! Uh, non, mon chéri! Uh, non, mon chéri! Uh, non, guarde à chéri! Oh, non! Uh, non, mon chéri! Oh non, le chéri, non, non, non. Non, regardez, on fait guli, guli, guli. Il aime pas. Il veut pas te m'en faire guli, chéri? Cherchez, cherchez. Chéri, on cherche. Il faut chercher le truc. Non. Non, on cherche. On cherche le truc, non ? Mon chéri. Ou non ? Garde, mon chéri. Garde, mon chéri. Ha, 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 ha. Il vient fou, chéri. Non, regardez, regardez, regardez. Oh, 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 non, regardez. Ha, ha, non, regardez. Non, regardez, regardez, on fait guli. Ha, 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 ha. Maman, on fait guli. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Un an ! Un an ! Un an ! Un an gardez ! Gardez le chéri-là ! Mon petit chéri ! C'est mon chéri ! Oh il a fatigué chéri ! Il a fatigué chéri ! Il a fatigué mon chéri d'amour ! Mon petit chéri d'amour ! C'est mon chéri. Oh non c'est mon chéri. On voulait fatiguer chéri. Après on va faire la petite sieste dans la voiture mon chéri. D'accord mon chéri ? Après on va faire la sieste dans la voiture. Attends ce petit. Ça fait qu'il est prêt pour qu'il lui donne. Hein ? C'est lui qui est prêt. T'es déjà informé. T'es déjà informé ce petit. T'es un beau garçon ? T'es un beau garçon ? T'es un boy ? T'es un big ? T'es un big ? T'es beau ce garçon. T'es beau de la terre entière. Ouais t'es un beau garçon. Ouh les beaux gamins. Ouh les beaux gamins. Ouh. Ouh. Ouh je peux petit. Attends on donne le reste dedans mon lapinou. Ouh. Ouh alors ? Viens viens le second. Ton voisin il en profite que t'es occupé hein. On t'as vu ? T'as vu ? Ouh. Ouais bah alors tu crois que ça ne justifie pas sa ration hein ! L'opinée. Voilà l'opinée. Alors à demain, petit crapounet. Bonne nuit. Tcho tcho. Alors l'opinée, je surveille ton foin. Les têtes. Oh, elles sont confermées la porte. On a encore à manger. Il me semble qu'un petit chat qui est sorti de son panier. Hein? Ouf! Mais l'aila, elle est où? Mais... Oh l'aila! Où est-ce que l'aila? Regardez-moi. C'est une bonne petite chatouille. Appelle la voix. Appelle la voix. Appelle la voix. Alors loupinet, voilà ton petit, oh j'aurais dû t'ouvrir avant, mais pas par terre, hein, c'est précieux ce qu'il y a là-dedans, mon loupinet, c'est pour ton bien. Ah, tu peux sortir loupinet, et, loupinet, tu peux sortir, viens là, allez, hop, allez, viens, allez, viens, allez, viens, hop, je t'ai enlevé la corde. C'est un affreux, voilà, hop, 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 il vient pas, il vient pas loupinet, voilà, t'as pas vu le crout de champ, oh là, ça c'est pas, c'est pas rassurant. Tiens, ça va, j'en ai, voilà, voilà, c'est ouvert au fond. Alors loupinet, te revoilà dans ton parc, c'est très brave, garçon. Je t'avais pas, c'est très brave, garçon. Je t'avais pas, c'est très nerveux. je pensais pas que ça soufflerait autant quand même toi j'ai pris les bananes j'ai pas si on pourra les manger là ou bien un loupiné on sait pas si on pourra manger nos bananes en tout cas ça s'ouvre pas moins ça s'ouvre pas moins que hier en loupiné on va manger ces bananes non 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 arrête 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 aïe ça va allumer ce tracteur dommage que j'ai pas filmé 1 d'un côté alors loupiné ça ça s'arrange qu'un tracteur qui passe ça s'allume le chasseur qui part avec ses chiens faire un petit tour ah 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 C'est vrai que c'est assez facile. Il y a la neige, ça souffle. Il y en a quand même qui se promène. Avec ma gorge j'arrive mal, ça ne va pas. Ah, le peiné. Avec... Le soleil, le haut de soleil. Je vais voir juste là.